L'Islam aujourd'hui reçoit le docteur Mohamed Ndaz pour ce troisième volet sur le thème du savoir. L'Islam aujourd'hui reçoit le docteur Mohamed Ndaz pour ce troisième volet sur le thème du savoir. L'Islam est une obligation pour tous les musulmans. De manière très générale, la quête du savoir est une obligation qui incombe à chaque musulman et à chaque musulman. On a un célèbre hadith qui nous vient du prophète, dans lequel il nous dit C'est-à-dire que la quête du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman avec un M majuscule impliquant également les musulmans. De ce point de vue-là, on a une obligation qui est de rechercher le savoir de manière très générale. Mais les savants nous expliquent que la quête du savoir n'est obligatoire. Le savoir, bien sûr j'entends ici le savoir religieux qui concerne la religion musulmane, nous indique que cette obligation est une obligation individuelle. Et un des premiers justement à avoir conceptualisé cette idée d'obligation individuelle et collective est le célèbre savant, l'imam al-Shafi'i. Il disait que l'ilm al-ilman, c'est-à-dire que le savoir, il y a deux catégories de connaissances. Il ilm al-amma, c'est-à-dire le savoir qui concerne l'ensemble de la population musulmane, qui est un devoir donc sur le plan individuel, que tout le monde doit aller à la recherche. Il dit que toute personne qui possède ses capacités mentales et intellectuelles a le devoir et ne lui est pas permis de faire abstraction de la quête de ce savoir. C'est le bagage minimum que tous les musulmans doivent avoir. Le bagage effectivement minimum. Et à partir de là justement, les savants ont catégorisé ou classé le savoir en deux grandes catégories. Le savoir qui incombe à chacun des musulmans et un autre savoir qui est obligatoire, mais qui reste une obligation collective. C'est-à-dire que simplement, si un groupe de personnes s'en charge ou vont à la recherche de ce savoir, il n'est pas obligatoire pour les autres. Et là, il convient de souligner que le savoir collectif ou l'obligation collective de la quête de ce savoir n'est pas spécifique au savoir religieux. Parce que les savants justement précisent que c'est le savoir de manière très générale. Donc tous les domaines et toutes les compétences qui vont déboucher sur des métiers, sur des spécialités, tous les corps de métiers sont invités à être investis par les musulmans, aussi bien la médecine que l'architecture, ou bien toutes les technologies, ce qui touche à la création, etc. Donc tous ces domaines sont investis par une obligation collective. Et l'obligation, pour peut-être plus cadrer la réponse sur la question, on pourrait s'interroger quel est le bagage minimum. Oui, le bagage, alors c'est le bagage minimum dans le savoir religieux. Alors, le musulman lambda, qu'est-ce qu'il doit absolument connaître ? Il sera jugé dessus par Dieu dans l'au-delà. Alors, c'est tout ce qui est obligatoire dans l'immédiat. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, le célèbre auteur de la somme théologique Ihya'ul-Middin, Provivification de la femme du Joumane. Exactement. Donc qui a une définition, non pas dans cette somme théologique, mais dans un autre de ses ouvrages, qui est peut-être le dernier de ses ouvrages à être composé par l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui est Minhaj ul-Avidin. Il dit que « Kulluma la ta'manul halaka bijahlihi fa talabu ilmihi fardun la yasa'u katarku » C'est-à-dire que toute chose dont l'ignorance ne te prémunira pas de ta perte, la recherche de ce savoir devient une obligation. Il ne t'est pas permis de l'ignorer. Donc tout ce que tu as besoin, définition très large, qui peut rejoindre les sciences religieuses, c'est-à-dire comment connaître Dieu. Donc c'est tout ce qui va toucher à la croyance, il est obligatoire de le connaître. Tout ce qui va toucher à l'adoration, la purification notamment, la prière, la zakat. En fait, on peut l'inclure uniquement pour les personnes qui ont des biens. Ceux qui n'ont pas de biens, qui vivent dans la modestie ou de façon très modeste ou dans la pauvreté, n'ont pas à apprendre ce chapitre de la jurisprudence, puisqu'ils n'ont pas de biens à... Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller faire le pèlerinage non plus. Et c'est ce qu'avait fait un célèbre savant, Alouar Lisi, un savant algérien de Bijaïa, qui avait écrit un ouvrage, Alouar Lisiya, qui comportait simplement quelques chapitres. Il disait que c'est le savoir minimum sur la croyance, la foi, sur la purification, la prière et le jeûne. Il n'a même pas parlé de la zakat, il n'a même pas parlé du pèlerinage. Et à la fin de cet ouvrage, il a rappelé quelques éléments fondamentaux de la spiritualité. Donc on a trois grands volets qui relèvent de l'obligation individuelle que tout musulman doit savoir. Les connaissances afférentes à la croyance, elles y mènent la connaissance de Dieu, c'est connaître Dieu. Le deuxième, c'est la pratique, ce que je suis en mesure de faire. Et le troisième, c'est tout ce qui touche à la spiritualité. C'est pour ça qu'une célèbre poésie qui est encore aujourd'hui étudiée dans le monde musulman, qui est le maître d'Ibn Ajir, un célèbre savant marocain, qui a écrit « Al-Murshid al-Mu'in al-Dharuri min ulum al-Din » c'est-à-dire ce qui est nécessaire de connaître. Al-Dharuri, c'est la nécessité, ce dont tu ne peux pas ignorer. Et il a partagé justement son livre en trois parties. Une partie qui concerne la croyance, une partie qui concerne la pratique, et une partie qui concerne la spiritualité. Et il disait qu'au début de son livre, justement, « Auwalu wajibin ala man kullifa mumakkinan min nazarin an ya'rifa allaha warrusla bis sifati mimma nasaba alayhi l'ayati » C'est-à-dire que la première obligation qui incombe à tout, à toute personne, pas seulement musulman, c'est vraiment d'aller à la rencontre de Dieu, de connaître Dieu, de connaître ses attributs, et de faire connaissance avec Dieu. Alors, autre question, quel est le plus important, finalement, dans l'acquisition ? Est-ce que c'est la spiritualité, le dogma, ce qu'on appelle l'aqrida, ou bien les règles du droit musulman ? Alors, il me semble que le plus important, c'est d'abord la connaissance de Dieu. Parce que tout va être conditionné par cette connaissance. Parce qu'en réalité, tout ce qui est jurisprudence, pratique, qui relève de la technicité, de la manière dont il faut se rapprocher de Dieu, n'est qu'un moyen. Un moyen, certes, indispensable et nécessaire, mais il reste aussi un moyen. Et que l'objectif de tout ceci, de cette pratique, c'est comme on avait dit dans une précédente émission, c'est de se prosterner en toute humilité, et de se rapprocher de Dieu. C'est la proximité de Dieu qui va passer par cette pratique. Mais avant toute cette pratique, ce qui est mis en évidence, c'est la connaissance de Dieu, la spiritualité au sens large du terme, c'est-à-dire la connaissance à travers la croyance, la foi, et également toute cette spiritualité, c'est-à-dire la purification de son corps, de son cœur, pardon, de son égo, de tous ses penchants, de tous ses attirances qui pourraient empêcher un cheminement serein vers Dieu. Très bien. Autre et dernière question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par « ilm nafi'a » ? Le savoir, on va traduire par « utile », puisqu'on trouve des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des invocations, où ils implorent cette connaissance utile, comme par exemple dans un hadith authentique, « Allahouma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan ». Est-ce que vous pouvez donc nous, alors est-ce qu'il y aurait une science utile, puis une autre qui serait inutile finalement ? Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a ce texte, mais il y a également le texte inverse qui dit « Oh mon Dieu, protège-moi ou prémunis-moi de la science qui ne serait pas utile ». C'est-à-dire que non seulement il ne faudrait pas aller vers la recherche d'un savoir qui ne serait pas utile, et en même temps de se prémunir de ce genre de savoir, parce qu'il pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour les personnes qui emprunteraient ce chemin. Alors effectivement, ça nous place face à deux registres, un registre dans lequel il y aurait un savoir utile, et un savoir qui ne serait pas utile. Donc là, on a une catégorisation, catégorisation en fait, ou une classification du savoir, le savoir que le musulman est tenté, invité à rechercher, pardon, et celui qui va lui être utile. Alors utile dans ce bas-monde, mais bien évidemment, l'utilité ultime de ce savoir serait le jour du jugement dernier. Tout simplement parce qu'il y a dans la recherche du savoir des éléments qui pourraient dévier les personnes du savoir utile. Les éléments ou les facteurs contraignants, c'est de rechercher un savoir pour un intérêt personnel, et vraiment se satisfaire soi-même, et non plus pour satisfaire Dieu, ou s'inscrire comme étant les héritiers du prophète Mohamed. Comme la recherche d'un salaire ou bien la recherche du prestige ? La recherche d'un salaire n'est pas forcément en contradiction avec la volonté de servir Dieu et la volonté d'être un héritier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque l'intention est focalisée justement ou uniquement sur sa propre personne, c'est-à-dire soit obtenir les bienfaits de ce bas-monde, obtenir un poste, obtenir une carrière, obtenir une place auprès d'un gouverneur, etc. Tout ceci font que ce sont des facteurs qui handicapent le cheminement serein vers le savoir utile. Au départ, c'est un savoir utile, mais il y a des paramètres qui transforment ce savoir en un savoir inutile parce qu'ils vont jouer contre la personne. Et ça, on a de nombreux hadiths qui rappellent que certaines personnes ou les premières personnes qui vont être précipitées dans le feu de l'enfer, il y a ces trois catégories de personnes, le savant, il y a le généreux et le courageux. Ces trois personnes-là, ce sont des qualités qui sont recherchées en islam, le savoir, la générosité et le courage, mais simplement quand ils sont dans la voie pour plaire à Dieu. Mais quand ils ne vont pas dans la voie pour plaire à Dieu, on voit que les premières personnes à être précipitées dans le feu de l'enfer, ce sont ces personnes dont le savoir n'a pas été utile. Donc tout dépend de l'intention, alors. Voilà, l'intention est déterminante. Qui est d'ailleurs très... déterminante et qui est un sujet qu'il faut travailler en permanence. Travailler en permanence. Donc on peut arriver à des moments donnés de son cheminement spirituel être tenté, mais rien n'empêche de réparer ou de réajuster les intentions dans la bonne direction. Et il y a une célèbre sentence de Ibn Atta, il dit que le savoir, lorsqu'il est accompagné par l'amour et la crainte de Dieu, c'est celui qui sera en ta faveur ou qui jouera en ta faveur le jour du jugement dernier. Et contrairement à celui qui est dépourvu de cette lumière, de cet amour, de cet attachement à Dieu, celui-ci jouera en ta défaveur, c'est-à-dire il sera contre toi le jour du jugement dernier. Alors on va terminer cette émission avec ces belles paroles d'Ibn Atta, qu'Allah le prenne en miséricorde. Merci beaucoup pour votre intervention, docteur Mohamed Ndaz et à très bientôt, cher Omanot. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada